Donc ce que je vous propose cet après-midi, parce qu'on n'a pas tellement de temps, c'est de nous attacher plus particulièrement à une prière centrale qui est le Notre Père. Le Notre Père, en nous rappelant que, en le replaçant dans son contexte, que Jésus, là aussi, nous invite, je vous cite Mathieu, c'est important de nous rappeler qu'est-ce qu'il nous dit à beaucoup la prière. « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment, dans les synagogues et aux angles des chemins, se tenir debout pour prier, afin qu'ils paraissent justes aux yeux des humains. » Donc Jésus allait à la synagogue, comme vous pouvez dire, de son enfant, il participerait à la prière commune, mais il n'en rajoutait pas. Dans ce sens où, il l'a bien remarqué, certains hommes, certaines femmes, eh bien, aiment le narcissisme religieux. C'est aussi quelque chose de très fort, de très puissant. On aime bien se faire passer pour juste, pour priant, pour quelqu'un de bien. Et là, à l'époque, vous savez, non seulement à l'époque, c'est toujours aujourd'hui, si vous en avez en Israël, l'importance des défis, des défis, l'importance des robes, de toutes ces choses qui sont là, comme pour dire, regardez, moi, voyez bien, moi, j'appartiens à la race des purs, elle est parfaite. Dans d'autres contextes, un habit, c'est plutôt un signe de dérision. Là aussi, ça varie selon les lieux. Mais à l'époque de Jésus, il faut bien savoir que, effectivement, pour paraître aux yeux des hommes, c'était bien de faire sa prière devant tout le monde. Une prière solitaire devant tout le monde. Vous voyez ? Il y a autre chose, il y a la prière commune, c'est ensemble. Là où deux ou trois sont rassemblés, au mon nom, je suis au milieu, il y a cette force, cette énergie qui nous est donnée lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on s'élève ensemble. Mais la prière privée, la prière personnelle, elle ne doit pas être publique. Donc là, Jésus va, va continuer. Toi, quand tu pries, entre dans la chambre intérieure et fermons la porte, prie le Père, prie ton Père qui est là dans le secret. Et le Père, en te voyant dans le secret, te le rendra. Donc cet appel, à fermer la porte, et ce n'est pas simplement s'enfermer dans une chambre, c'est fermer la porte du mental, c'est fermer la porte de toutes les distractions, c'est fermer la porte de tout ce qui nous fait vivre dans la projection, revenir au centre, revenir dans notre axe, revenir à l'essentiel, fermer les portes, donc tout ce qui nous disperse, et trouver le secret. J'aime beaucoup ce mot de secret. Krupto, krupto, dans la crypte, krupto. C'est-à-dire de descendre dans la crypte, la crypte du cœur. Chez les hindous, la gourde, la grotte. Donc ce lieu de nous-mêmes, ce lieu d'ombre, ce lieu un peu obscur, d'où va naître la lumière, d'où peut naître la lumière. C'est là que le Père nous engendre. Il ajoute une autre particularité, en priant, ne rabâchez pas comme les païens. Ne rabâchez pas. Qu'est-ce que c'est que rabâcher ? Répéter 36 fois la même chose. Mais plutôt rabâcher, c'est répéter 36 fois la même chose sans être présent à ce que l'on dit. C'est être absent, je dirais, de sa parole. Être absent de sa prière. C'est être absent de son désir. On rabâche, on est autour, on n'est pas dedans, on est à côté. Donc la prière, je dirais, c'est un moulin à prière. Mais ce n'est pas nous qui prions. Ce n'est pas la présence qui prie en nous. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans un excès de parole. Polylobia, polylobia, poly, plusieurs, polyvalent, enfin, multiple. Et vous savez bien qu'à cette polylobia, les pères du désir proposeront la monologia, la monologie, la prière monologique. C'est-à-dire choisir une simple parole. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi. Dieu envoie ton esprit. Une simple parole, c'est la monologie. Choisir une parole, une phrase courte, pour sortir de la polylogie, de toutes ces paroles qui nous encomment, pour avoir une simple parole qui nous rassemble l'esprit, qui nous fasse sortir de la dispersion et nous ramène là au centre. Donc, ne se faites pas comme les païens, parce que votre Père sait ce qu'il vous faut. A la limite, vous n'avez pas besoin de parole. A la limite, ce qui est important, c'est votre souffle, c'est votre cœur, c'est votre attention. Souvenez-vous, c'est l'enseignement de Jésus à la Saint-Marie-Thèque. Vous avez mis sur cette montagne, à Jérusalem, vous pouvez prier, mais en pneumatie, kaya et teia. En pneumatie dans le pneu, dans le souffle, pas simplement en esprit, dans la tête, en pneumatie dans le souffle, en prier, c'est respirer. Kaya et teia, avec vigilance, avec tête, sortir de la lettre, sortir de la létarchie, être vigilant. Donc, l'attitude juste dans la prière, c'est d'être présent à ce souffle. Et encore une fois, si vous voulez connaître le Père, si vous voulez connaître celui qui vous engendre, écoutez le souffle. Écoutez, en ce moment, d'où vous venez la vie. Comment vous êtes reliés en cet instant par-là ? Donc, soyez dans le souffle et la vigilance. La vigilance. Veillez. Et prier. Être dans cette attitude d'attention, de présence à celui qui est présent. Et là, peu importe les lieux, peu importe les formes. Après ça, vous pouvez aller sur cette montagne, vous pouvez aller au Jérusalem, vous pouvez aller réciter des prières, peu importe. Si vous avez en vous cette vigilance et si vous avez en vous conscience du souffle qui vous avez. Mais tant que vous n'avez pas en vous cette conscience du souffle qui vous avez, tant que vous n'avez pas en vous cette vigilance, vous pouvez aller dans tous les lieux sacrés que vous voulez, vous pouvez réciter toutes les prières que vous voulez. Vous ne connaîtrez pas Dieu. Vous ne serez pas en intimité avec vous. Donc, là de nouveau, l'enseignement de Christ relativise les formes. Il est limite. Il ne dit rien contre. Il les relativise. Pour nous rappeler que s'il n'y a pas ce temple intérieur, il n'y a pas cette crypte, si nous ne sommes pas descendus dans la crypte du cœur, si nous ne sommes pas descendus au bout de l'expire, là où la vie nous est donnée, là où la vie retourne, dans la synagogue, il y a un certain nombre de prières que toi, tu peux nous dire, puisque on n'arrive pas à être en silence, dans la crypte du cœur, simplement vigilants, simplement adorants, dans cette attitude de présence silencieuse. Nous n'en sommes pas capables. Notre tête est encore à l'intérieur. Donne-nous quelques formules, quelques phrases qui vont apaiser ce temple et qui vont nous conduire peut-être dans le silence. et là Jésus donc va céder, je vais dire, à la demande de ses disciples, à leur faiblesse et va leur enseigner une formule de prière. Cette formule de prière, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle reprend tout, derrière chaque formule, vous avez une parole du Premier Testament. Donc c'est vraiment la prière juive. Donc un juif qui vient de notre faible et il retrouve les grands textes de sa prière. Alors, comment Jésus finalise cette prière ? Est-ce qu'il l'a dit en hébreu ? Est-ce qu'il l'a dit dans l'araméen ? Est-ce qu'il l'a dit en caldique ? Alors là, j'ai pas mal de traductions. Il y a des traductions donc de l'hébreu, il y a des traductions de l'araméen. Le problème, c'est que le seul texte qui a été tout fait autorité, c'est un texte grec. Notre Père, nous le connaissons pour le vrai. Et tous les textes araméens, hébreux, syriaques sont des textes qui ont été traduits sur le vrai. On a à vous dire que c'est des textes plus primitifs. On imagine que c'est plus primitif. Mais on ne sait pas comment Jésus a prié son père. Vous savez qu'à l'époque, donc en Galilée, on parlait l'hébreu, c'était la langue des prières, c'était la langue de la synagogue et des textes qu'on a redécouvert à Poumane. La plupart sont des textes hébreux. Donc ça, ça vient un petit peu affirmer la thèse. Il disait que Jésus le parlait à l'araméen. Un araméen qui était apatoui aussi, qui avait cours dans les différentes régions de Galilée. mais pendant les temps de prières, les textes qu'il lisait, le rouleau d'Esaïe, par exemple, il a lu, c'était en anglais. Donc, ce serait plus probable qu'il ait dit cette prière en hébreu plutôt qu'en araméen. Mais rien n'empêche qu'il l'ait dit en paix. Parce que le grec, c'était la langue aussi des commerçants, comme l'anglais. Donc, les personnes qui venaient l'écouter, ce n'était pas que des prêtres. Donc, ils ne parlaient pas hébreu, c'était plutôt des commerçants, des pêcheurs. Donc, c'était soit peut-être de l'araméen ou soit du grec. Certains disent qu'il parlait latin. C'est la langue de l'occupant. C'est la langue des romains. Pourquoi pas ? On ne sait rien. Donc, vouloir dire que Jésus a prié en hébreu, en grec, en araméen, ou même en latin, ce qui est le moins probable, on inscrit. Toujours est-il que le texte de l'évangile que nous avons, c'est un texte hébreu. Donc, si vous voulez, notre point de départ, on travaillera sur le texte hébreu. Et je ferai appel de temps en temps au texte hébreu que l'on a traduit à partir d'où. Pour essayer de redonner une saveur un petit peu à cela. Pour des penseurs comme Jésus et Jérémias, eh bien, c'était certainement de l'araméen. Donc, quand même, je vous ferai entendre ce que peut-être Jésus a pu dire à certains moments, peut-être qu'il a prié ainsi, peut-être qu'il a prié en hébreu. Avinu Cheva Shamayim Yitkadesh Yimcha Tamlish Malchusha Yase Ritsoncha Basamayim Aretz D'abord connaissez Des fois Aretz Et Lechem Shukenu Ten Lanu Ayon Unchol Lanu Es Chorotenu Ta Cher Malchun Mugam Anushu Shavayenu Val Kiem Nuh Lide Isayon Ela Ela Talsilinu Min Ara Bon Le syriac Je vous l'épargne Mais si vous voulez l'entendre chanter Je vous conseille Esther Lamandier Qui a fait une belle cassette sur les chants chrétiens araméens Donc là qui chante notre père A partir du vieux syriac et de l'araméen Bon Mais venons dans Au Christ Et là on va s'arrêter Sur chacun de ces mots En essayant de Je dirais Pas de faire de l'érédition De savoir vraiment ce que Jésus a dit Mais essayez d'entrer dans Dans son désir Dans sa prière Et souvenez-vous Là on entre dans un texte vraiment très sacré Vous savez dans la vie C'était un texte Dans la tradition chrétienne Qui demande qu'il était un texte d'initiative Vous savez que Dans la préparation au baptême Il y avait le dimanche de notre père C'était le jour où on transmettait notre père Et c'était vraiment la prière des initiés Et comme on le disait C'est une perte que je ne peux pas je tuer Parce que Effectivement si on lit cette prière Avec un esprit seulement psyché Le mot père On va tout de suite penser à notre père De notre père Il y a toutes nos productions Tous nos problèmes C'est vrai que si on lit Au niveau psyché Dieu n'est pas plus père que mère Et si en plus Si vous avez vu un père qui vous bat Je pense que ce petit garçon Qui au catéchisme Disait que vous voulez vous Que je dise notre père Mon père Enfin moi Le mot père C'est quelqu'un qui bat ma mère Qui est libre tous les soirs Donc notre père qui est aux cieux Ça doit être encore pire Que le père que j'ai Donc le mot père ça ne passe pas Encore une fois Si on aborde Tous ces mots Ce sont des mots symboliques Il n'est pas plus père Que mère Mais qu'est-ce qui est transmis À travers ce symbole Donc là Il y a toute une préparation Il y avait le dimanche Donc la transmission Et dans la liturgie Il y a encore des échos Du caractère sacré de notre père Par exemple Dans la liturgie De saint Jean Christostome Vous vous souvenez De ce qui est dit Avant qu'on le récite D'aille nous accorder Seigneur D'oser D'oser Avec joie et santé méritée T'invoquer comme père Toi le Dieu du ciel et de la terre Notre père Dans la liturgie latine Au dénus d'Echiré Nous osons Il faut oser C'est très oser Il faut oser être fils Il faut oser être fils Pour dire être au père Il faut oser être fils de Dieu Il faut oser Laissez être Yeshua Il faut oser être autre chose Qu'un moi Avec toutes nos petites histoires Laissez être Oser Laissez être en nous Le Christ Donc une des traductions Les plus anciennes Donc il resterait Proche du texte A la fois De Matthieu et de Luc Vous avez le texte de Matthieu 6, 9, 13 Et Luc 11, 2, 4 La traduction la plus ancienne Dirait Père bien-aimé Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Notre pain de demain Donne-le-nous aujourd'hui Et remets-nous nos dettes Comme nous aussi En disant ces mots Nous remettons à nos débiteurs Et nous laisse pas succomber à l'aventure Donc là C'est dans la version de Luc Dans la version de Luc Il y a 5 demandes Dans la version de Matthieu Il y a 7 demandes Donc là On va suivre Si vous voulez En grec La version de Matthieu Je vous dirai Qu'on a des petites différences Avec Luc C'est intéressant Dans le texte de Luc Deux versions Comme on disait hier On sait pas ce que Jésus On sait ce que les disciples Ont entendus Et chacun a entendu Selon son oreille Et Matthieu C'est une oreille juive Luc C'est une oreille de la diaspora C'est une oreille grecque Donc Effectivement Selon nos préoccupations Vous verrez dans l'évangile de Luc Effectivement Il y a toutes ces Toutes les paraboles La météorique Par exemple Le fils produit La dracme perdue On ne le trouve pas Dans les autres évangiles Donc Luc A retenu La tradition A retenu Dans le message de Jésus Qui s'adresse A tous A tous les peuples Toutes les paraboles La météorique Par contre Chez Matthieu Qui est juive C'est le milieu juif Et bien là Il est plus attentif A toutes les citations De Jésus Du premier testament Et vous voyez Les différences Que ça fait Dans ma traduction Chez Matthieu Vous avez Jésus dit Soyez parfait Comme votre père célèbre C'est parfait Chez Luc Jésus dit Soyez miséricordieux Comme votre père céleste Et miséricordieux Qu'est-ce que Jésus a dit ? Ni l'un ni l'autre Peut-être qu'il y a deux à la fois Qu'est-ce que Jésus a dit ? Non c'est vrai Mais c'est vrai Que le mot parfait Dans la tradition De Matthieu C'est très important La perfection La justice C'est toute la Torah Qui est là Et dans la tradition De Luc C'est toute la miséricorde Personnellement Alors certains diront Mais on ne sait pas Ce que Jésus a dit Et il dit Un côté Il y a des contradictions Etc Il n'y a pas de contradictions Il y a simplement Différentes façons D'écouter ce que Jésus a dit Et heureusement Qu'il y a Deux versions différentes Parce que si Jésus avait dit Seulement Soyez parfait Comme votre père célèbre Au nom de la perfection Vous savez Ça peut nous conduire La perfection Sans la miséricorde Ça nous conduit A l'inquisition Au nom de la perfection La perfection de la loi La perfection de la race La perfection Les gens parfaits Les purs Les purs et durs Ça tue Ça continue Ça continue à tuer Les parfaits Sans miséricorde C'est terrifiant Donc heureusement Que de cette parole De Jésus On a au moins Deux témoignages Et il ne faudrait surtout pas Les séparer Heureusement Il y a des deux Mais heureusement aussi Que Jésus n'a pas dit Soyez miséricorde S'il avait dit que ça Au nom de la miséricorde On peut faire n'importe quoi On peut laisser faire n'importe quoi A nous-y De toute façon C'est la miséricorde Il faut avoir un dernier mot Vous sentez bien Que la perfection Sans la miséricorde Ça fait la réquisition La miséricorde Sans la perfection Sans la rigueur Ça fait n'importe quoi Donc tenir ensemble Rigueur Et miséricorde Sens de la perfection Et tendresse Là on arrive peut-être Au vrai visage Ce vrai visage Vous savez Représenté dans les icônes Avec un oeil doux Et un oeil sévère Mais bon On n'arrive pas A mettre les deux En même temps Parce que nous On ne sait pas Soit on est dur Pur et dur Ou soit on est tout doux Et tout mignon Et tout laxiste Comment être les deux Des gens extrêmement rigoureux Bien enracinés Dans la tradition Qui racontent pas Qui aiment la vérité Et la justice Et en même temps Je dirais Cette justice Cette vérité Cette rigueur La transmettre avec tendresse Avec générosité Avec miséricorde C'est une idée Là Ces deux qualités Masculines et féminines Comment les intégrer Donc tout ça pour dire Que notre père Là aussi Il y en a Plusieurs versions Plusieurs façons De l'écouter Et ça nous rappelle aussi Que le désir De Jésus Le désir de Yeshua Le désir du fils Et bien il s'incarne A l'intérieur De nos propres désirs Et que chacun de nous A une façon unique Particulière De dire notre père Chacun de nous A une façon unique Particulière D'entrer en relation Avec l'être Avec le principe Ça je crois que c'est C'est bon de se dire Entrer dans notre père C'est pas entrer dans un uniforme On n'a pas Tous à prier De la même façon On a tous A être inspirés Par un même esprit Et ce même esprit Selon notre désir Selon notre psychisme Selon notre corps Selon notre histoire Apprendre des formes différentes Apprendre un temps différent C'est bien le fils Qui prie en nous Et le fils Incarné différemment Avec ce visage Particulier Et une femme A une autre façon De dire notre père Qu'un homme Un homme brisé Par la vie Aura une autre façon De dire notre père Qu'un homme Qui est dans le plein Épanouissement De sa santé Et vous sentez bien Dans nos vies On passe par ça Et que notre père Et bien Il s'est prononcé en nous Il s'est dit en nous Avec des nuances Pater Emon Pater Emon C'est le mot Abba Abba En hébreu Pater Emon D'abord Remarquons bien Notre Quand on dit De notre père On n'est jamais tous Seuls Je crois que c'est important C'est une prière Solitaire Où tous les hommes Sont présents Quand nous sommes Dans la cripe Dans le secret Notre chambre Et que nous disons Notre père Nous prions au nom De tous les hommes Notre C'est rien que ce petit mot Là rappelez-vous Ce moine du mot Il commençait à tous Il commençait Le soir Sa prière Il commençait le soir Notre Puis bon là Il restait En extase Pendant Deux heures et demie Abba Donc il fallait Un peu plus de 24 heures Pour arriver au Donc vous vous rendez compte Nous on allait un petit peu vite Il faudrait prendre le temps Sur chacune de ces S'il a Chacune de ces paroles Le temps de mériter Et d'entrer dans le nôtre Si nous entrons dans le nôtre Si nous sommes dans notre chambre Et que tout d'un coup Nous disons notre Et qu'à ce moment là Il y a tout l'univers Le fils de Dieu C'est le fils cosmique C'est celui qui porte Tous les êtres Donc Si vous voulez Vous pouvez être seul Abandonné Trahi Vous vous retrouvez Dans votre chambre Et vous dites notre Et là Vous portez en vous Tous les êtres On ne prie pas pour soi seul On prie au nom de tous Et on prie avec nous Notre 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 terre Le mot Père Le mot Père Il faut savoir Dans l'orient ancien Deux, trois Millénaires Avant Jésus-Christ La divinité Est souvent invoquée Sur le nom de Père Le Père Ou sous le nom de Mère C'est-à-dire le principe L'origine Mais le principe L'origine Perçut avec le cœur Le principe L'origine Si vous le percevez Avec l'intelligence Vous n'allez pas dire Père Vous n'allez pas dire Père Vous n'allez pas dire Père Cose première Premier principe Sour de tout ce qui est Existe Un terme abstrait Un terme intellectuel Par contre Si vous abordez cette réalité Avec le cœur Là vous la tutoyez Vous lui donnez un nom de personne C'est la même réalité Mais perçu Soit avec la tête Soit avec le cœur Donc quand on emploie le mot Père C'est le langage du cœur Tout n'est pas le mot Quand vous étiez enfant Et que vous rentriez à la maison Eh bien vous ne disiez pas A votre père Ou à votre mère Bonsoir Donnez une petite cause Commer C'est pas le bon langage Mais c'est papa C'est maman Et là Souvenez-vous que le mot Abba Si vous allez aujourd'hui en Israël Je pense que la première fois J'étais au bord de l'âge de l'Ibériade Et d'un coup Il y a une petite fille Qui dit Abba Abba Ça veut dire papa Et ça c'est Ça fait partie Des paroles propres à Jésus Le mot Abba Le mot Père Notre Père On le retrouve dans Le premier testament On le retrouve dans les textes très anciens Et le mot Abba Adressé à Dieu Ça j'aime Il y a deux paroles dont on est sûr Elles sont de Jésus Toutes les autres paroles de l'Évangile On les retrouve chez Hillel Chez Shammai Chez tous les rabbins de l'époque Ou dans les citations des chrétiens Les deux seules paroles qui sont vraiment uniques A l'époque de Jésus C'est le mot Abba Lorsqu'on l'adresse à Dieu Jamais un juif n'oserait appeler Dieu Abba Jamais un juif n'oserait appeler la source La cause de l'univers Le premier principe Ça suppose une intimité Une intimité du cœur Comme peut être L'intimité D'un enfant avec sa mère D'un enfant avec son père Quand il s'aime C'est pour ça que là Encore une fois Méfions-nous de ces métaphores Et que le mot Père Le mot Mère Certains d'entre nous Psychologiquement C'est pas le bon mot Et encore une fois Choisissez un autre mot L'important c'est la réalité C'est pas les mots Et que les mots Sont là pour traduire une intimité Et là Vous savez les deux paroles L'intimité qu'on est sûr C'est que Jésus sait Aimer vos ennemis C'est la personne d'autre Je l'a dit à l'époque Comme on a longuement parlé hier Et puis après Donc à la fois Ce que le Christ incarne vraiment de nouveau Dans l'histoire Dans l'histoire de l'humanité Dans l'histoire juive particulièrement C'est une qualité d'amour Qu'on va appeler l'agapé Et les Grecs auront à forger ce mot Côté du mot Eros Côté du mot Figa Côté des mots qu'on a évoqué hier Pour désigner cette qualité d'amour De gratuit Qu'on est capable D'aimer ceux qui ne nous aiment pas Et ça suppose L'éveil en nous De quelque chose de divin D'une autre conscience Et puis il y a aussi en nous Quelque chose de L'éveil d'une nouvelle conscience D'une intimité inouïe Avec la source C'est le principe de toute chose Qu'on est capable d'appeler Ava C'est-à-dire qu'on se sent De la même famille On se sent en relation D'intimité Avec la cause première De tous les mondes Je ne sais pas Si c'est des choses Que vous avez vécues De vous sentir un Avec la cause De tous les mondes Et quand je parle De tous les mondes C'est pas le petit monde Là on sait un peu mieux Aujourd'hui En astrophysique Le monde Notre système solaire Un petit truc À côté de tous les Immenses systèmes solaires Une fois plus les plus grands Qui paraissent Et qui disparaissent Donc je dirais L'information De tous les mondes Ce qui informe tout cela Vous avez de l'intimité Et qu'à certains moments Vous vous sentez En unité Avec ce qui fait être Toute chose Abba Vous êtes dans l'intimité Du réel Qui rend réel Tout réel Et cela C'est pas Mon Abba A moi C'est l'abba de tous Et non Dans le nôtre Pensez non seulement A vos frères humains A vos frères Et soeurs humains Mais On est encore à ce nom Des mots à tous Ce qu'ils nous disaient Mais Quand j'ai dit notre Mais Il y a plein de moustiques Il y a plein de Les herbes Il y a les fleurs Il y a les champs Il y a les étoiles Les étoiles Nous avons tous Un seul Une seule origine Nous avons la même origine En ce moment La sourde De tout ce qui vit Et respire Est une Unique Et quand on entre Dans cette intimité Avec une origine Avec le principe Et bien Je dirais Tous les univers Sont là Donc on peut comprendre Dans l'expérience Encore une fois Chaque type de ces mots Devraient devenir une expérience Devenir notre sang Notre chair Comme cela pouvait l'être En Yeshua A Nazareth Ou au bord du lac A ce moment là Et bien On est dans une intimité Avec la source Avec l'origine De toute chose Et on porte en soi Notre corps est vraiment Un corps cosmique Tous les êtres Lui sont présents A travers nous C'est tout l'univers Qui est présent A son principe Notre peine Amba Abinu Notre peine Bon Il y a d'autres Passages Bien sûr Des prophètes La Russité Malachie N'avons-nous pas Un père unique Mais ce n'est pas Un seul Dieu Qui nous a créé Le psaume Sans trois Comme est la tendresse D'un père Pour ses fils Tendre Et pour qui le craint Il sait de quoi Nous sommes façonnés Il se souvient Que poussière Psaume Ce qui informe Cette poussière Qui est C'est Papa C'est celui Qui nous engendre Qui a cette intimité A développer Ephraim Je pense A Jérémie 31 Ephraim Est-il donc Pour moi Un fils si cher Un enfant Tellement préféré Car après chacune De mes menaces Je dois toujours Tenser à lui Et mes entrailles S'émeufs pour lui Et pour lui Débordent ma tendresse Oracle De viol Éva Oracle De celui qui est Au passage Mais c'est les entrailles Mais c'est la tendresse Donc Dieu est autant père Que mère Autant mère Que père Donc là encore une fois Vous pouvez dire Notre mère Notre père Ça n'a aucune importance Je pense à des mouvements Féministes Qui disent On en a assez Des pères Des patriarches Il faut dire notre mère Ça ne change rien Ça ne vous fait plaisir Dans la Bible Quand on regarde Qui est Dieu Quand on cherche Qui est Dieu Et qui est l'être Qui est Qui fait être On lui donne des qualités Autant du père Que de la mère Autant les qualités De rigueur De vérité De parole D'information Les qualités De tendresse Dieu n'est ni père Ni mère Il est père Et mère Comme en nous-mêmes Eh bien La conscience Elle est à la fois Intuitive Et rationnelle Elle est à la fois Analytique Et globale Il y a nos deux Et demi-sphères Et nos cerveaux Donc c'est Cette double qualification De l'être Comme étant paternel Ou maternel Comme quoi Ce sont des symboles Mais l'être Il est ce qu'il est Il est au-delà Je dirais Il n'est pas sexuel Ça ce sont des anthropomorphistes C'est une façon à nous D'essayer de traduire L'inéphar Mais pour certains Le mot père A vraiment du sens Parce que le père C'est celui qui aime la mère C'est celui Qui la nourrit C'est celui qui aime l'enfant Qui dirige Sur son chemin Pour d'autres C'est davantage Le mot mère Qui est précieux C'est la tendresse C'est la nourriture C'est tout ça Bon on a besoin De l'un et de l'autre Et Yod-Eba-Bé Est autant père Comme mère Il a des entrailles Et il a une parole Il a de la tendresse Il a de la rigueur De nouveau Il est parfait Et il est miséricordieux Donc Yod-Eba-Bé Tu es notre père Nous sommes l'argile L'étoile potier Isaïe 64 Bon Autant de citations Qui seraient intéressantes À rappeler Donc Abba Abid-News Notre père C'est le premier Le premier mot Qui nous est donné Et là il est précisé Notre père Qui est aussi Et là Je dirais Bon après ce qu'on vient de dire Cette précision N'était peut-être pas nécessaire Mais bon Pour certains Il faut bien leur rappeler Que c'est pas le père C'est pas un culte des ancêtres C'est pas un culte des ancêtres Parce que dans certaines traditions Effectivement On invoque le père On invoque l'oncle On invoque la tante Et donc ils sont précieux Ils viennent nous aider Et effectivement C'est pas mauvais Mais là il s'agit Du seul qui est père Du seul qui est maître Comme on l'a évoqué C'est-à-dire le père Qui est aux cieux Uranus Le père Ouranien Celui Et les cieux Qu'est-ce que c'est les cieux ? C'est l'espace Le ciel C'est pas ce qui est au-dessus De notre tête C'est ce qui contient Toutes choses Notre père Qui est dans l'espace Notre père Qui est l'espace Qui contient toutes choses Notre père Qui est la vacuité Qui contient tout ce qui existe Donc encore une fois Si nous venons faire De cette parole Une expérience Il s'agit d'aller à l'origine A la source de l'être De notre être Et de tous les êtres Entrer dans cet espace Qui porte les mondes Qui couvre les mondes Qui les contient Encore une fois La source de la vie C'est pas quelque chose Qu'on peut saisir L'origine de votre source C'est rien C'est nothing C'est pas une chose Pourtant C'est rien Et c'est de ce rien Connaissent toutes choses Donc Il s'agit bien des cieux Il s'agit bien de l'espace Donc j'allais dire La descendre dans les cieux Ou montée dans les cieux Là aussi Il s'agit pas de monter Il s'agit de la descendre Et l'espace Souvenez-vous L'espace qui est à l'intérieur De nous-mêmes C'est l'espace Qui remplit tout l'univers L'espace qui est à l'intérieur De la cruche C'est l'espace Qui remplit tout l'univers L'espace qui est à l'intérieur De notre cruche De la cruche que nous sommes Les cruchons que nous sommes C'est l'espace qui remplit tout l'univers Notre Père qui est aux cieux Notre Père qui est cet espace À l'intérieur À l'extérieur Qui contient toutes choses Sources Et l'origine de toutes choses Donc il s'agit de trouver en nous Ce lieu Cet espace Dans lequel nous sommes engendrés Dans un esprit dégagé Un cœur libre L'espace Qui est à l'intérieur de nous C'est l'espace qui remplit tout l'univers Le ciel C'est l'intérieur de nous C'est le ciel Tout remplit tout l'univers Que ton nom Soit sanctifié Avant de passer D'être là Et il aurait encore Fallu peut-être faire Un petit travail Psychologique Parce que le nom Père Est difficile Pour certains d'entre nous Et qu'encore une fois Il ne s'agit pas du tout De projeter dans le ciel Notre Père de la Terre Mais étant donné Que c'est un égo Qui prie Un moi Qui prie avec ses mémoires C'est plus fort que nous Pour certains C'est un mot trop difficile Donc là il y a vraiment Un travail De nettoyage Des mots et des symboles Et pour certaines personnes Ce mot est tellement lourd De souffrance Que peut-être il ne faut mieux pas L'envoyer Il faudra mieux dire Et toi qui es Celui qui est Et toi l'au-delà de tout Il y a d'autres prières Pour s'adresser A cette réalité Le seul Le seul Il n'a plus personne Un seul Un seul Nous engendre Un seul Et le don De la vie Et nos pères Nos mères Ne sont que des moyens Que la vie a pris Pour nous mettre au monde Il ne s'agit pas Notre père Qui est dans les cieux 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 Aguias Teto Toru De ma Su Le Shem En débrou Baal Shem Le beau nom Le grand nom Que ton nom soit célébré Vous savez Le thème du nom Dans la pensée hébraïque Le thème de Jésus C'est extrêmement important Le nom c'est la présence Le nom c'est l'énergie C'est pour ça que tu ne prononceras pas Le nom de Dieu en bas C'est pour ça que cette prière Ce n'est pas à dire n'importe comment N'importe comment N'importe quand Mais à n'importe quelle occasion Que ton nom soit célébré Qu'est-ce que nous nous demandons D'abord quel est le nom Quel est le nom du Dieu Quel est le nom du Père Quel est le nom de l'origine Quel est ce nom qu'il faut Quel est le nom de Dieu Pour Moïse Le nom de Dieu C'est je suis Je suis qui je suis Il était Il est Il vient Vous savez bien que ce nom Il est intraduisible Il était Il est Il vient Pour rappeler qu'il était C'est le passé C'est le présent C'est le futur C'est un tout On peut le traduire par je suis Certains ont traduit Je suis celui qui est Certains ont traduit Je suis celui qui est Il n'existe pas C'est aussi le nom de Dieu Dieu n'existe pas Heureusement que Dieu n'existe pas S'il existait comme tout ce qui existe Il serait mortel Il est sûr que Dieu n'existe pas Il est le je suis qui est Il est le je Qui contient l'existence Ce qui fait être l'existence Il n'est pas un existant Les existants Ce sont des idoles C'est pour ça On l'a souvent dit ici Il n'y a pas beaucoup de croyants Il y a énormément d'idolaires Il y a beaucoup de gens Qui se disent croyants Ce n'est pas des croyants Ils sont idolaires Ils adorent un gros existant Un gros existant Et un être qui serait là Un quelque chose Dieu est nos signes Il n'est pas une chose Encore une fois La soupe de notre soupe Ce n'est pas quelque chose Il n'existe pas Ça n'existe pas Ça fait exister tout Dieu n'est rien du tout Dont il est la chose Et cela Bon, sanctifitons-nous Alors comment est-ce qu'on va sanctifier Célébrer un nom Le nom d'une réalité qui existe Ça veut dire qu'il va falloir mettre dans nos vies Eh bien, de la non-existence Il va falloir mettre dans nos vies Le silence, de la vacuité Comment c'est pas sanctifier le nom Si le nom de Dieu C'est le je suis qui n'existe pas Eh bien, le sanctifier, le célébrer Eh bien, c'est lui donner l'âme C'est donner de l'espace A ce qui n'existe pas A ce qui existe C'est tout ce qui a de mortel Tout ce qui nous prévue Tout ce qui nous fait mourir Tout ce qui nous fait souffrir Tout ce qui nous fait désirer C'est ce qu'il y a en nous C'est quelque chose qui n'existe pas Et là, il faut lui laisser l'âme Donc, en fait un petit peu quand même Qu'il y a bien écrit Voilà, c'est une chose que je vais écrire Finalement, c'est le nom de Dieu Je l'ai écrit en hébreu Donc, vous savez, dans ton hébreu C'est les quatre lettres de ces 13 grammes C'est la rencontre d'une écriture et d'un homme qui voit Qui se projette et qui va compléter les manques Ou ne pas boucher les manques Et là, laisser l'espace qu'il y a entre les lettres Il y a plein d'espace On peut le décrire aussi d'une autre façon Qui sera intéressant Donc, le tétragramme, littéralement C'est donc les quatre lettres Mais en réalité, il y en a trois Puisqu'il y a deux fois le mot « et » Donc, on peut l'écrire encore cette façon-là Donc là, on fait bien l'épée Et le symbolisme de la croix Qui est en train de naître Et dans le nom de Yeshua Dans le nom de Jésus On va retrouver les quatre lettres C'est pour ça que Jésus, c'est l'incarnation du nom C'est l'incarnation du « Je suis » Et c'est pour ça qu'il pourra dire « Avant qu'Abraham fût de « Je suis » » Donc, quelques petits détails sur ce nom Le iode Le symbole du iode, c'est la main C'est la main du côtier C'est la main de l'être qui nous fait Qui nous façonne Et encore une fois, le côtier, comment est-ce qu'il fait un pot ? Comment est-ce qu'il nous crée ? Si nous sommes de l'argile, s'il est du potier Un potier, c'est celui qui met sa main dedans Et qui fait du vide Le four, c'est pas l'argile C'est le vide Au niveau de notre identité Notre identité, c'est pas ce qui est plein C'est ce qui est vide C'est ça qui est notre véritable Et le potier, je dirais, s'il nous travaille bien Il fait de plus en plus de vide Et que la poterie devient de plus en plus finie Presque transparente Elle va bientôt se briser Elle briserra pour tout le monde au moment de la mort Mais je dirais, ce qui est intéressant C'est de sentir dans sa vie Des moments où, effectivement, notre paroi Notre sac de peau Est presque transparente On se sent heureux On sent l'espace à l'intérieur de nous Et on sent que même Ça nous traverse C'est l'expérience de la transfiguration C'est un moment où notre poterie Est tellement fine Qu'elle laisse passer la lumière du dehors Et la lumière du dehors Donc le iode Si vous voulez, symbolise cette main C'est un symbole Cet acte Cette information Qui nous creuse Et Dieu nous aime en nous creusant Pas en nous remplissant En nous bouchant C'est pour ça que c'est important De vivre cette expérience Du manque, de l'absence C'est comme ça que Dieu nous crée à son image Il met de l'espace à son image L'espace qui est à l'intérieur de nous C'est l'espace qui est rempli de l'univers Et plus Je dirais toute la vie spirituelle C'est de se vider C'est de se désencombrer C'est en tout cas Dans le silence Qui ne fait qu'un autre contenant Or pour certains On dirait que la vie spirituelle C'est remplir le pot En rajouter En rajouter Alors que Je dirais le rôle des mots C'est de nous nettoyer C'est de nous purifier Afin que ça devienne un petit peu plus Plus silencieux Donc c'est le Le iode C'est à la fois la main Du potier C'est aussi le germe Le iode qui va L'information C'est la forme d'un petit germe Qui va descendre dans l'homme La lettre E Et bien Il y a là un symbole du souffle Et là vous avez cette ouverture Donc le iode Qui descend Qui va pouvoir germer Et faire passer le souffle Ça ressemble à une porte A une porte ouverte Donc l'importance là aussi De savoir si nous sommes Sanctifier le non C'est ouvrir la porte La porte au souffle Sanctifier le non C'est se laisser travailler Par cette main qui fait l'huile en nous Qui nous évite Qui nous purifie C'est laisser descendre nous le germe L'information créatrice Et c'est ouvrir la porte Ouvrir les portes Les deux portes A deux bâtons La porte du masculin La porte du féminin Et au milieu Vous avez le barbe Qui est comme Qui va faire le lien Entre les deux Donc il s'agit de faire le lien En nous Entre Je dirais la source du souffle Et notre souffle Entre l'humain Et le divin Que ton nom Soit sanctifié Il s'agit de tenir Que ton nom Sur le nom On a aussi On pourrait passer La semaine Donc comment ce nom A été interprété Dans la tradition juive Araméenne Crète Et puis Où on en est aujourd'hui Dans nos recherches Avec tous les Nouveaux papyrus Qu'on a découvert Cette sanctification Du nom Le nom de Dieu Quand on voit Le nom de Dieu C'est le nom de l'être De l'être inéphare De l'être Donc on ne peut même pas Prononcer le nom Le nom de l'être inéphare Et ça ne se prononce pas S'il n'y a pas de voyager Et que ce nom Il est Il est un souffle Un souffle Qui doit passer par nos portes Par nos portes Il est une semence Et il est un crochet Il est quelque chose Qui fait le lien Le nom C'est une façon D'entrer en relation Avec l'absence Quand vous pensez A quelqu'un Qui n'est pas là Vous vous redites son nom Dans son nom Il y a un peu de sa présence Donc dire le nom C'est d'une certaine façon Rendre présent L'absence Donc quand Moïse Demande à lui Quel est ton nom Comment est-ce que je peux Te rendre présent A ma mémoire Comment est-ce que je peux Te rendre présent A mon cœur Là c'est toute la lettre vague Comment faire le lien Comment faire le lien avec toi La nuit je me redis ton nom Je suis beaucoup Ce psaume La nuit je le repas Et je me redis ton nom Tu n'es pas là Je me redis ton nom Et ton nom Dans ton nom Il y a ton parfum Il y a ta présence Il y a ton émédie Et souvenez-vous Quand vous invoquez Le nom de Dieu Sur quelqu'un Quand vous invoquez Le nom de Dieu Sur votre souffrance Vous appelez C'est pour ça Je vous disais hier On devient ce que l'on aime On devient aussi Ce qu'on invoque C'est pour ça Je ne peux pas invoquer La force de Dieu Pourquoi tu ne peux pas Trop jouer avec Les timents de travail On devient ce que l'on aime Et un prêtre N'invoquera pas Le nom de Dieu Parce que le nom C'est une image C'est une force Donc invoquer Le nom de l'être Invoquer la présence De l'être Invoquer le nom de l'amour Et Jésus Va être le nom Incarné Le je suis Qui s'incarne Et qui s'incarne Pour manifester Quel amour Et caché Que ce souffle Qui respire A travers nos pores A travers nos pores Que ce yod Cette semence C'est une semence D'amour Qui a été semée En nous Donc que ton nom On nomma Agiasteto Soit sanctifié Agios 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 Saint 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 Agios En vrai Kodesh En gros Et là Littéralement Vous savez que ce mot Kodesh Ça veut dire séparé Le saint C'est celui qui est séparé Quand on dit que Dieu est saint Ça veut dire qu'il est séparé De tout Qu'on peut le comparer A rien d'autre On peut dire qu'il est l'intelligence première Qu'il a la bonté première Mais dans son essence même Il est saint C'est le nom le plus sacré Le saint Le saint béni soit-il Le saint C'est l'incomparable Le non-comparable On peut comparer Une intelligence première Par rapport à l'intelligence Une grande bonté Par rapport à la bonté Une beauté Par rapport à telle Une forme de beauté Et le saint C'est ce qui est absolument incomparable C'est le différent Donc un saint Quand on parle d'un saint Au sens ordinaire du terme Un saint C'est pas du tout Un petit saint C'est pas du tout Quelqu'un de vertu Un saint c'est quelqu'un de différent C'est quelqu'un qui affirme Dans le monde Qu'il y a autre chose que le monde C'est quelqu'un d'inassimilable Un peuple saint Oui, peuple d'Israël C'est un peuple inassimilable Qu'on ne peut pas Je dirais intégrer Aux autres nations Et qui restera toujours différent Donc la sainteté C'est la différenciation Donc Que ton nom soit un petit peu On peut le traduire Très bien Que ton nom soit différentiel De tous les noms Que je sache Que cet être Que j'adore Que j'appelle père Source de magie Source de tout lui C'est différent de tout ce qui est C'est le tout autre C'est le tout autre C'est ce sens de l'altérité La sainteté c'est l'altérité C'est la tout autre-té La tout autre-té Donc sanctifier le nom C'est ne pas mélanger C'est différencier De ne pas prendre Dieu Pour un élément du cosmos Pour l'énergie cosmique Par exemple Dieu est tout autre Il est différent Il est différent Il est saint Et il y a en moi du saint Il y a en moi du tout autre Il y a en moi du tout différent Donc là il s'agit De ne pas le mélanger Aux autres noms Il s'agit De le sanctifier Il s'agit De le reconnaître Dans son altérité Dans sa différence Et ce nom Donc si c'est le nom De tout autre Si en même temps Ce nom C'est le nom du père Comment le sanctifier ? Et bien en devenant Que ton nom soit même fécond En sachant que ce nom Est en même temps En une sorte de fécondité Sanctifier le nom C'est devenir fécond De sa fécondité C'est engendrer le fils Que ton nom soit sanctifié Et le nom sanctifié Diront les frères Le nom sanctifié Le nom incarné C'est le Christ lui-même Que ton nom soit sanctifié C'est-à-dire devenir fils Comme le fils Incarner Cette toute autreté Incarner cette différence Incarner Le tout autre amour Incarner de la gaffe C'est-à-dire Mettez au monde De l'amour pas ordinaire Mettez au monde De l'amour qui n'est pas De la demande Qui n'est pas des besoins Qui n'est pas du calcul Qui n'est pas intérêt fait Mettez ça au monde Et vous allez sanctifier Le nom de l'être Je leur ai révélé ton nom Je leur ai révélé Quel amour tu as ? Un amour Qu'on ne trouve pas Dans notre chambre Mon royaume n'est pas de celui Cet amour-là Il n'est pas de celui Parce que l'amour Qu'on connait dans ce monde Il est calculé Il est intéressé Il est psychique C'est normal Tandis que là Très bien Il y a un amour Qui est tout autre Sanctifié Que ton nom Que ton nom soit sanctifié Que ta présence Que la présence De cet amour Que l'énergie De cet amour Soit incarnée Dans le propre corps Comme cela A été incarné En Yeshua Comme cela s'est manifesté J'ai manifesté ton nom Et nous sommes appelés A devenir la manifestation Nous sommes appelés A manifester dans le monde Quelque chose d'autre De différent Ce n'est pas conforme Une non-conformité Une non-conformité Non pas pathologique Mais une non-conformité Je dirais Transpersonale Qui est au-delà Je dirais Des normes De psychologie Une qualité d'amour Une qualité d'être Et c'est cela Sanctifié Que ton nom soit sanctifié Que ton fils Soit engendré En nous Que la façon de vivre Que la façon d'aimer Que la façon de respirer Qu'il a manifesté autrefois Eh bien Ça se manifeste Ça s'incarne En nous Que ton fils Soit incarné Que ton logos Se manifeste à travers À travers nos gestes À travers nos paroles À travers nos désirs À travers notre façon d'aimer À travers notre prière Que ton nom Soit s'incarne Que ton règne vienne Que ton règne vienne Ça va ? Interrompez-moi Si vous êtes tradatoires Si vous avez quelque chose C'est intéressant C'est intéressant d'écrire Dans le nom de Jésus Un nom de lui échoir C'est-à-dire Dieu sauve Dieu libère Dieu contre Donc il place vraiment Cette ouverture Au cœur du nom Que le fond de l'être Le fond du je suis C'est un Le fond du je suis Est à vous Et le nom En est comme ouvert Donc Que l'ouverture De ton nom Soit sanctifiée Soit manifestée Et là Bon c'est vrai Là je pense à quelqu'un Qui me disait Oui Je parlais l'autre soir Que le nom de Jésus C'était Issa Issa Et bien respecter Le nom de Yeshua C'est-à-dire Dans le nom de Yeshua Il y a tout ce mystère Des lettres Et de leur interrelation Et puis De cette présence Donc de Jésus Donc Jésus C'est vraiment Le je suis Incarné Et un je suis Qui se donne Un je suis Qui se donne C'est pas un être Fermé sur lui-même Le nom qu'il révèle C'est le nom Qui se donne Qui se manifeste Et qui se donne A partager Donc vous retrouvez ça Dans la lettre Chine A l'intérieur même Du nom de De Yodhéa Que ton nom Soit sanctifié Et là Donc vous sentez Si vous êtes dans la Tradition orthodoxe Dans la tradition Issa De la prédicule Tout important On sent bien Que c'est là Une pratique primitif De l'invocation du nom Et invoquer le nom De Jésus C'est appeler en nous Le simple fait de se dire Dans la nuit Sur le souffle Et Chouam Et Chouam Et L'échelle inspire Chouam Avec Spire C'est appeler Rappeler en nous La présence de l'être La présence du Jésus La présence de son amour Et la laisser vie La laisser s'incarner Que ton nom Soit sanctifié Père Que ton fils Soit incarné S'incarne Et la troisième Non la deuxième Demande Que vienne Ton règne El Teto Et Basileia Sous Marcote Que vienne ton règne Et vous savez Qu'il y a une ancienne Traduction De ce texte Qui dit Que ton esprit Vienne Que ton règne Vienne Encore une fois On l'a évoqué hier Le règne de Dieu C'est le règne de l'esprit C'est sortir De l'esclavage De l'inconscient Sortir du règne De tous ces règnes Qui règnent sur nous Tous ces maîtres Conscients et inconscients Qui nous manipulent Qui manipulent notre désir Et qui nous désorientent Il s'agit de demander Au père A la souffle d'origine Que ce soit son esprit Que ce soit son souffle Qui règnent C'est pas un autre Pas un autre C'est pas une autre pensée Que ce soit lui Qu'on n'a pas d'autre maître Alors ça sentait bien Que ça C'est vraiment Un énergie de liberté C'est-à-dire On est libre A l'égard de tous les êtres Que ce soit un évêque Que ce soit un pape Que ce soit un mari Que ce soit une femme Que ce soit une femme Nous sommes libre A l'égard de tous ces êtres Notre seul maître C'est Dieu Que ton règne vienne C'est vraiment pas le règne D'un grand esprit D'un grand penseur Le règne du communisme Le règne de ceci C'est vraiment le règne de Dieu Le règne de l'être C'est pour ça qu'à l'origine Israël n'avait pas de roi Ça va durer longtemps Parce qu'ils ne couraient pas Leur seul roi C'était Dieu C'est-à-dire On demandait Comme si Imaginez une république Où effectivement Dès qu'on a une décision A prendre On se met en prière On demande